Amis Lyon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Lyon, semaine du 23 au 29 septembre. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Vous avez la fureur du feu de brousse après le courage des océans. Ça ne rigole pas cette semaine, amis Lyon. Carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Donc grosse énergie, peut-être effectivement des bonnes raisons de ressentir cette grosse énergie, mais une intelligence émotionnelle, si vous n'êtes pas en péril de vie ou de mort, effectivement, sinon vous avez les bons réflexes. Mais sinon, comprendre que vous avez quand même l'intelligence émotionnelle qui doit passer par-dessus pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux, ça se passe bien. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton ami Lyon. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, déjà, donc ne paniquez pas. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. On va aller voir votre énergie majeure. La mort avec la maison Dieu. Bon, on a beaucoup ça cette semaine. C'est une grosse semaine, cette semaine. Autant vous le dire, ça va. On est bien. Ce n'est pas négatif du tout, du tout, du tout, du tout. Mais par contre, il faut passer des caps. Donc, vous passez un cap. Très bien. Signe de feu. Je crois que tous les sites de feu passent un petit cap cette semaine. Transformation. Après, quelque chose qui a pu être un tout petit peu secouant ou qui a cassé votre rythme. On sent que vous avez une réaction un petit peu animale, épidermique sur quelque chose. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui peut être un signal important que quelque chose cloche ou que quelque chose est vraiment important pour vous, en fait. tout simplement, et que votre corps réagit à l'importance de ce que c'est pour vous. C'est aidant dans ce cas. C'est quand même un signal qui est notable. Mais après, il faut voir cette situation. Vous êtes peut-être un peu effrayé par cette idée de cap à passer, d'acceptation de quelque chose, de transformation à comprendre aussi. On vous dit, il y a cette notion de temps qui s'écoule peut-être et qui n'est pas forcément en raccord avec votre temps humain, mais avec le temps de l'univers, de la vie. Voilà. Et il y a cette acceptation à avoir aussi en vous disant les choses viendront en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Amis, le lion, donc faites aussi preuve d'intelligence émotionnelle par rapport à ça. On va aller voir trois cartes. Le fond, le chariot, c'est parti. La 10 de denier, le monde. Elle a envie d'en découdre. Alors, faites attention, parce que, oui, 10 de bâton, 5 d'épée, il peut y avoir des conflits. Voilà, c'est un peu... Vous êtes... Bon, vous pouvez tout à coup trouver que c'est une excellente idée de, parce que vous en avez ras-le-bol, de prendre vos cliques et vos claques et de partir par rapport à un clan qui se débrouillera très bien sans vous. Sauf que derrière, ça crée des conflits. Il y a quelqu'un qui ose quelque chose aussi, cette semaine, dans un clan familial, professionnel ou sociétal, qui lâche la rampe, en fait. Qui fait quelque chose d'un peu inédit. Et en plus, c'est quelque chose qui peut être étonnant, mais qui peut marcher. Et qui génère ensuite des conflits. C'est-à-dire que là, tout à coup, il y a quelqu'un qui sort des clous, vraiment. Et du coup, mais c'est comme si tout le reste se mettait en pagaille. Ça a généré un... Comme quand... Dans une fourmilière, tout est calé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Toutes les fourmis ont un poste. Et tout à coup, il y en a une, elle décide de faire un truc totalement différent. Panique à bord. Et du coup, ça désorganise et ça crée des conflits. Ça peut même être assez problématique, en fait, au final. Alors que c'était juste une fourmi qui avait décidé de faire un peu différemment. Mais il peut y avoir effectivement avec la 5 d'épée, la 10 de bâton, une énorme problématique quand même à porter un poids, à porter une charge et vraiment en avoir ras-le-bol. C'est pour ça... C'est vraiment la phrase que j'ai eue là, tout à l'heure, qui s'est répétée plein de fois dans ma tête. C'est on en a gros, littéralement, comme dans la série que certaines connaissent. On en a gros. J'en ai gros. Je suis capable de vraiment décider de partir, de me sortir de ça ou de faire quelque chose qui sort totalement du cadre ou de voir quelqu'un qui sort totalement du cadre. Il y a une structure, elle est solide. Elle est solide, il n'y a aucun problème. C'est valable. Ça dure dans le temps. Ça durera toujours dans le temps. Mais il y a quand même un conflit et une lourdeur et un craquage en disant c'est bon, je n'y arriverai jamais au bout. Finalement, ça n'a aucun sens. Là, on vous dit le temps joue différemment de ce que vous pensez. Donc, soyez patient et ne rentrez pas forcément. Mais là, c'est une 5 d'épée. Vous allez avoir un conflit, vous allez avoir une prise de tête. Soit un conflit intérieur, soit un conflit avec d'autres personnes. Parce que vous ne faites pas forcément pareil, parce que quelqu'un ne fait pas forcément pareil. On va aller voir Amilion, émotionnellement, Reine de couple, qui a sauté sur cette 10 de denier. Donc, il y a une énergie féminine dans ce clan. Les amoureux. Oh ben là, on a un couple. Roi de couple et As d'épée. Alors, par rapport... Et le fou. Par rapport à une énergie... Alors là, on peut avoir un duo, vraiment. Reine, roi, ensemble. L'importance de ce clan et l'idée que peut-être une énergie masculine a plus envie de se battre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se faire de manière inédite parce qu'on accepte de sacrifier des choses. Là, on a même sur une notion de sacrifice. Mais fait vraiment parce qu'on en a gros. Ou parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut oser quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça qui vous pousse vers l'avant. Donc, intelligence émotionnelle, cela dit. Un lien très fort, une connexion à l'autre. Il y a quelque chose qui est entendu et compris. Ce roi de couple comprend peut-être quelque chose. Ça crée un conflit. Ou entend quelque chose et ça crée un conflit sur une énergie masculine. Mais il y a énormément de sensibilité. On vous parle d'intelligence émotionnelle parce que ce qui prime dans cette histoire, c'est le cœur, c'est l'émotionnel. Et l'importance d'une collaboration ou d'un lien et des choix qui vont être faits cette semaine par rapport à ça. On va aller voir. un million. Célibataire. Deux-deux-deniers. On peut se démarquer aussi d'une énergie ou d'un passif familial là, ici. d'une représentation de ce que peuvent être les parents ou ont été vos parents. Et là, vous laissez ça derrière vous aussi en comprenant quelque chose. Dans ce cas-là, c'est plutôt les lions masculins qui comprennent quelque chose et qui posent un fardeau. Deux-deux-deniers. On avance. Bon en mal en. Au jour le jour, on voit ce qui se passe. Un jour après l'autre. Un pas après l'autre. Une situation après l'autre. On est capable de saisir les opportunités de faire quelque chose de nouveau. On sort de l'ordinaire cette semaine les lions. On va aller voir les lions en amour flou. La neuf de deniers. Le fou. Ah ben vous, vous avez une indépendance tout à coup. Indépendance financière, indépendance matérielle. L'envie de vous sentir libre, de vous détacher des problématiques, des contingences d'un clan familial, professionnel, sociétal. Osez quelque chose par rapport à ça. Ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez été capable de faire. Une certaine autonomie. Le besoin d'être autonome. Ou vous êtes confronté à quelqu'un qui est excessivement autonome aussi. On va aller voir les couples. Les lions en couple. Roi de bâton. Page de deniers. Alors, on parle d'un signe de feu. Donc aussi vous, bélier, lion sagittaire. Et donc vous, lion. Prendre son désir, son pouvoir en main. Mettre des choses en place par rapport à ça. Peut-être en comprenant quelque chose. Révélateur sur ce clan qui est quand même, encore une fois, positif. Qui tient la route. Décider de mettre des choses en place. Construire à nouveau quelque chose. C'est un désir profond. L'envie d'avancer par rapport à ça. Peut-être pour certains. On va aller voir. Qui peut être assez intense. Tout à coup, on va aller voir matériellement, concrètement, à million du 23 au 29 septembre. 7 de coupe, 7 de bâton. Reine de denier, 4 de coupe. Valet de denier, grosse fortune. Alors, ce à quoi on rêve, ce à quoi on a rêvé, ce qui vous, ce qui vous crée un champ des possibles, le champ des possibles, rêve, illusion, multiples possibilités, l'expérimentation. Ici, il va falloir prendre les choses en main au bout d'un moment et avoir un côté pratique. Il y a quelqu'un qui peut être vraiment dans la, dans la, dans le, pas dans le n'importe quoi, mais qui sort vraiment du rang, qui sort vraiment des clous. Qui peut être inspirant, cela dit aussi. Et un énergie de reine de denier où on est quand même beaucoup plus dans le concret, le faire, la liste de denier, mettre des choses en place. Peut-être par rapport à, soit des enfants, soit des formations, apprendre à faire quelque chose de nouveau, différemment. Il va falloir apprendre à faire, à réexpérimenter. Vous vous reconcentrez peut-être sur ce qui vous fait rêver après avoir voulu tester des choses ou vous vous êtes concentré sur des apprentissages, sur quelque chose que vous vouliez mettre en place. Là, vous vous redirigez beaucoup plus sur ce qui vous intéresse beaucoup plus. C'est ça, c'est ces énergies du fou. C'est soit une personne qui sort totalement des clous et qui vous inspire, soit vous-même d'en avoir gros, comme je disais, de vouloir vous réintéresser à ce qui vous fait rêver et donc de sortir un petit peu des clous et un petit peu du rang aussi, d'accepter cette phase de transformation à tourner le dos à le côté pratique, apprentissage, expérience concrète. Et c'est quelque chose qui peut revenir de manière cyclique en vous disant mais il n'est ni trop ni trop tard et c'est maintenant que ça revient. C'est maintenant que les choses se mettent en place et qu'il faut accepter cette transformation. Je vais aller voir avec vous le conseil. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce que vous faites tout de suite. Il va falloir qu'ils apprennent parce que vous, vous êtes un peu occupé à faire ce que vous avez à faire. Et il y a des gens qui regardent ailleurs en comprenant pas du tout ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Ce n'est peut-être pas votre problème mais ça peut amener des conflits. on va aller voir le conseil 1 million 3 de coupe qui a eu ça aussi ? 5, 12 minutes 3 de coupe allez vers la joie faites-vous plaisir allez vers les relations qui vous donnent du peps de la bonne humeur il faut que vous créez un tissu relationnel plaisant on parle d'une combinaison ici de couple pour certains d'un lien affectif important il faut arriver à en faire quelque chose de passer d'une 2 à une 3 de coupe et voir où ça vous mène tout simplement il n'est ni trop tôt ni trop tard pour créer des choses relationnellement avec certaines personnes et que ça se passe bien aussi c'est peut-être ce dont vous avez besoin et ce vers quoi vous avez envie d'aller je vous souhaite une excellente semaine à Millions et je vous dis à très vite à très vite C'est parti.